On a donc une fonction du second degré f qui est connue sous deux formes, développée et sous forme canonique. Il va falloir trouver pour chacune de ces trois calculs d'image f de moins 1, f de moins 1, c'est un carré de f de 0, laquelle est la plus adaptée. Pour calculer l'image de moins 1, il est plus facile, plus aisé d'utiliser la forme canonique, puisque dans le carré d'identité remarquable, on a donc un plus 1, et en calculant l'image de moins 1, cela va annuler le carré, et donc multiplier par 2 va être annulé. Il ne restera que le coefficient bêta moins 3, f de moins 1, est égal à moins 3. Pour calculer l'image de moins racine carré de 3, la forme canonique nous amènerait à un développement d'identité remarquable avec des racines carrées, qui serait faisable, mais vraiment pas le plus pratique. La forme développée est bien plus pratique, moins 2 facteurs du carré de moins racine carré de 3, et cette quantité-là va être sympathique, puisque le carré de moins racine carré de 3 donne 3, et donc moins 2 fois 3 fait 6, 6 moins 5, la constante que nous avons à la fin, moins 6, pardon, moins 5, va nous faire moins 11. Et au final, donc, il nous reste moins 11, moins 4, racine carré de 3. Et pour le dernier calcul, f de 0, la forme développée paraît le plus simple, puisqu'il y a deux termes en x qui s'annulent, et il ne reste donc que la constante moins 5. et pour le dernier calcul,